Et bien c'est tout le monde, c'est MTVGAMY, on se retrouve pour un squad builder de 75k sur FIFA 16, donc on va commencer sans perdre de temps, donc le gardien, elle n'y a ma boost, elle est strade vraiment bonne, 80 de plongeant, 80 de réflexe, 80 de position, 82 duel à main et 57 de dégageant, après on a dû du Zuzu, enfin c'est juste pour le collectif, parce que c'est un Lillois, parce que les autres défenseurs centraux de Lillis n'était pas très très bon, et celui-là j'ai payé que 200 crédits, et regardez ses stats, 113 de vitesse, 70 de défense et 78 de physique, franchement il est très très bon, après on a du Rakinski, le joueur ukrainien, ukrainien de Shekhtar, donc il a des stats vraiment très 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 bonnes, 113 de vitesse, 67 de tir, 77 de passe, 80 de physique et 82 de défense, et 74 de dribble, il tire super bien, il est couvrant, il a 87 de puissance couvrant et 82 de précision, il est très 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 bon, et après on va passer au défenseur gauche, qui est AZV2, donc franchement, il y a des stats coriènes, 82 de vitesse, 80 de physique et 73 de défense, après je ne dis pas les autres trucs, vous le voyez très bien sur la carte, après le défenseur droit j'ai mis van derville après vous pouvez mettre Serge Aurélie enfin n'importe quel défenseur droit de Ligue 1 pour le collectif ça passe très très moins franchement des très bonnes stats au milieu droit j'ai mis du Romain Alexandrini après lui aussi vous pouvez mettre Lucas si vous avez l'écrit J vous pouvez mettre pour le joueur de Ligue 1 pour le collectif ça passe très bien alors après en M aussi j'ai décidé de mettre Fekir Nabil Fekir qui a une très belle carte 83 de vitesse 78 de tir 75 de physique 87 de dribble après en M j'ai mis Mané qui a de très bonnes stats 87 de vitesse 73 de tir et par contre 52 en physique c'est pas très bien mais franchement il est très rapide donc c'est bon il est payé que 1000 crédits avec 20 contrats donc ça allait mais sinon il vaut dans les alentours de 650 crédits sur PS4 et je dis bien que je suis sur PS4 donc normalement ça fait 50 000 crédits sur Xbox un peu près donc en M aussi et j'ai décidé de mettre André donc il a vraiment des très bonnes stats toutes ses stats au dessus de 70 74 de vitesse 74 de tir 80 de passes 73 de physique 70 de défense et 82 dribble vraiment très très bon joueur après j'ai décidé de mettre Aboubacar voilà Vincent Aboubacar donc vous connaissez très bien c'est un monstre 85 de vitesse 82 de tir et 81 en physique donc il est vraiment très 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 bon c'est Vincent Aboubacar et en MC j'ai décidé de mettre Fofana mais moi j'ai décidé de mettre un très bon joueur un lyonnais en MDC c'est bien sûr Gonalon Maxime Gonalon 77 de vitesse 72 de tir et 72 de passes 72 dribble 83 de défense et 83 de physique donc il fait des très bonnes passes et surtout il est vraiment présent défensivement donc voilà cette équipe elle coûte on a des aventures de 50 000 Xbox et 75 000 PS4 et PS3 je pense pareil pour Xbox 360 et Xbox One donc voilà après si vous voulez que ça soit mon cher vous pouvez remplacer par exemple un costeil ou madonna et vous mettez Young and Biwa ou un autre français mais moi j'ai décidé de tester 3 d'une forme dans cette équipe donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas de vous abonner de liker et de partager et je vous dis ciao les potos pour une nouvelle vidéo